— Madame, monsieur, bonsoir. Le sixième rapport du GIEC vient de tomber à Stockholm. Les scientifiques sont très, très dubitatifs. En effet, d'ici la fin du siècle, les températures pourraient en moyenne augmenter entre 1 et 5 degrés et la mer également montée. Tout cela serait dû à l'activité humaine. On va en parler, bien sûr, dans les prochains jours. Pour nous, pour le week-end, c'est cette énorme perturbation qui va nous concerner. Donc c'est pas joyeux. Désolé. Là aussi, pluie et orage sont au rendez-vous. Vous allez voir la carte de demain matin, si on veut bien. Voilà. Donc sur l'ouest du pays, orage et pluie. Alors que ça résiste un tout petit peu demain matin sur l'est, autour de la Méditerranée, on a beaucoup de nébulosités. Et un vent de sud-est à 70 km heure qui ramène les nuages. Donc dans l'après-midi, eh bien on aura beaucoup de pluie autour de la Méditerranée. Une activité venteuse soutenue jusqu'à 90 km par heure. Et voyez que la perturbation avance jusqu'à une bonne moitié du pays avec des orages localement de la pluie. Ça résiste un peu sur l'Alsace et sur la Lorraine. Ailleurs, c'est voilé. Les températures demain matin ne bougent pas trop avec la couverture nuageuse. De 9 à 21 degrés tout de même. Mais dans l'après-midi, elles s'effondrent. Il faut dire qu'aujourd'hui, on a battu des records. Il faisait 32 degrés. A Saint-Etienne, on n'aura plus que 28 degrés. 31 à Dax, on n'aura plus que 23 degrés. Et puis 21 à Lille, 24 à Paris. Je vous propose de découvrir la suite. Et vous allez voir que dimanche, c'est encore pire. Pas une région, pas une, vous m'entendez, ne va échapper à la pluie. Et aux orages qui seront beaucoup plus forts autour de la Méditerranée avec de fortes pluies. 21 et 22, chute des températures. 21 à 24 lundi, la journée est une journée de transition avec un retour de l'anticyclone que l'on retrouvera mardi et mercredi. Regardez, les éclaircies sont plus nombreuses. Mercredi, arrivée d'une perturbation par l'ouest. Et remontée tout de même des températures 23 et 26. Et puis jeudi et vendredi, ciel un peu chaotique quasiment partout avec là aussi retour d'averses et d'orages. Petite baisse des températures, mais on est toujours très au-dessus des normes de saison. Voilà, vous savez tout, passez une bonne soirée sur la 3. N'oubliez pas d'embrasser les 26 slas. Ouais, j'ai réussi.